Jeudi 7 octobre 2021, Patrick Sébastien a accordé une interview où son filtre à Cine et Télé-Revue. L'ancien présentateur qui avait été évincé du groupe France Télévisions a confié tout son désarroi face à la pérennité de Nagui, malgré l'échec de son émission The Artist. Samedi 11 septembre 2021, en première partie de soirée, Nagui dévoilait sa nouvelle émission, The Artist, sur France 2. Mais face à The Voice All Stars, le programme musical a peiné à trouver son public. Et ce, malgré les tentatives de l'animateur pour trouver une meilleure formule pour les téléspectateurs. Nouveau coup dur, lundi 27 septembre 2021, le Parisien annonçait que le programme allait finalement être diffusé le vendredi en deuxième partie de soirée, faute de bonnes audiences le samedi. L'émission s'arrêtera finalement vendredi 8 octobre 2021. Un échec qui n'a pas manqué d'être commenté par Patrick Sébastien, toujours très franc quand il s'agit d'évoquer les tops et flops du PAF. Il faut dire que ce dernier a officié pendant 23 ans sur France 2, avant d'être évincé le 12 octobre 2018 par la direction. Jeudi 7 octobre 2021, Patrick Sébastien, qui ne digère toujours pas la fin de sa carrière à France Télévisions, a accordé une interview où son filtre à Sine et Télé-revue. Pour lui, Nagui est favorisé et ne subit pas le même sort que le sien. Il y a des gens qui font 6% d'audience et qui peuvent continuer à faire de la télé. Nagui, il peut se planter, faire moins d'un million de téléspectateurs, il sera toujours là. Tout comme d'autres émissions produites par Banijai, sa société de production, dénonce Patrick Sébastien. Victime de « discrimination », il reste persuadé qu'il a été évincé en raison son âge. « Quand je me suis retrouvée dans le collimateur de Delphine Ernotte en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans, c'est de la discrimination. On n'a pas le droit de virer quelqu'un pour son âge, ni pour sa couleur de peau. Delphine Ernotte, je l'ai vu 10 minutes, en 5 ans. Et quand ils m'ont viré, ils ne m'ont même pas parlé, regrettent-ils, affirmant pourtant n'avoir aucune rancœur vis-à-vis de ses anciens employeurs. Employeurs à qui ils réclament néanmoins une somme faramineuse. Employeurs à qui ils ne m'ont pas parlé, ils ne m'ont pas parlé, ils ne m'ont pas parlé, ils ne m'ont pas parlé.